Bonjour Alain ! Oui, on se trouve dans un site extraordinaire là Olivier. Oui, c'est les gorges de la Loire, ce qui pour nous, les Ligériens, sont les gorges sud, puisque c'est les gorges les plus au sud du département. Des gorges qui malheureusement ont été dans les années 50, si je puis dire, enfouies par le barrage, mais des gorges qui sont restées quasiment intactes pour cette partie, et qui sont donc très riches par notamment leur avifaune, mais aussi leurs insectes. Et puis quelque part on a ici une nature qui n'est pas méditerranéenne, mais qui n'est pas loin de l'être. C'est-à-dire qu'on a encore des... on a par exemple l'érable de Montpellier, on a du châtaignier, on sent une espèce de présence, on le sent aujourd'hui d'ailleurs sous le soleil, alors qu'on est au mois de septembre, par une certaine chaleur qui amène, et notamment un insecte très particulier qui a été découvert ici dans les années 70, qui est le carabyspanic berardi. Alors c'est un lieu aussi de combat historique ? Ah c'est un lieu de combat historique, puisque ici, si on avait laissé faire dans les années 80, enfin 70 années 80, on aurait été une extension pure de la ville de Saint-Etienne, un grand lotissement, un ou deux supermarchés, évidemment école, collège, lycée, etc. Alors c'était à l'époque où on pensait que les villes allaient exploser, qu'on allait devenir millionnaire à Saint-Etienne, ce n'est pas le cas, et heureusement, et puis donc dans les années 80, pas mal d'écologistes associatifs ou politiques ont dit non, et ont proposé un autre projet, jusqu'au moment, en gros ça doit être, moi je dirais que ça doit être dans les années 90, début, bah 88, je crois que c'est la création de cette réserve naturelle, la ville de Saint-Etienne, qui décide de mettre ses terrains en réserve, donc un basculement, on ne construit plus, on le met en réserve, on le met en réserve aussi bien pour la nature que pour quelques espaces encore agricoles qui sont autour, qui restent ouverts. Et puis petit à petit, par le travail de fond d'une association locale, qui est la Frappe Naloire, mais aussi de ses associations affiliées, comme la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, ou la Société de Sciences Naturelles Loire-Forêt, et bien par ce travail de fond, les associations vont démontrer qu'on peut passer de 120 hectares au début, à 320, et même maintenant plus de 330, puisqu'aujourd'hui ce qu'on inaugure, c'est non seulement la réserve de vie régionale, et l'extension, mais c'est encore une extension, donc c'est quelque part un peu de nature gagnée, ce qui est bien, puisqu'on est aux portes de Saint-Etienne, on l'oublie tout le temps, on est dans Saint-Etienne, on a une ligne de bus directe qui rejoint le centre-ville de Saint-Etienne, on peut venir ici le week-end en bus, et se promener et découvrir la nature. Pour nous, l'écologie, c'est un lieu emblématique au point de vue de la protection de la nature et de la biodiversité pour plusieurs raisons, parce que ça se trouve au cœur de couloirs de biodiversité excessivement importants, entre le massif central, le Pila, donc entre le nord et le sud. On entend faire, au niveau du conseil régional, Ronalp, à travers ce territoire, un des premiers maillons d'une grande trame verte et bleue de la Loire dans son parcours de Ronalp, et donc ce sera en élément de visibilité de la future délibération eau et biodiversité que l'on souhaite vivement voir voter à la fin de l'année. Et oui, puisque en Ronalp, on a la source, le gerbier de jaune, on a ici. Oui. Alors en plus, c'est une politique cohérente parce qu'est accolé à la réserve le cinquième contrat corridor biologique entre les gorges de la Loire et le Pila, avec l'application de la métro de Saint-Étienne, l'ensemble des acteurs. Ici aussi, accolé à une grande métro, c'est en haut lieu d'éducation à l'environnement, et donc c'est un lieu aussi de, finalement, de disponibilité gratuite de la nature et de biens communs pour un grand bassin de vie. et donc c'est un lieu d'éducation à l'environnement.